Le leader Michele Bartoli pour ne pas se faire surprendre mais même si Cipollini remportait aujourd'hui le sprint il ne viendrait pas shipper le maillot qui est en train de se tisser sur les épaules de Michele Bartoli après l'inter giro disputé tout à l'heure. Là sur ce giro Patrick qu'on retrouve là un virage vous avez vu vraiment très serré sur la droite là on retrouve vraiment une équipe qui qui emmène comme ça le giro qui emmène son leader pour les sprints on n'a pas eu ça depuis le départ du giro c'était un petit peu une équipe par ci une équipe par là je crois que là les saikos montrent vraiment que ce sont ce sont les maîtres de ce giro du moins à partir d'aujourd'hui et c'est vrai qu'il ya quelques années c'était souvent comme ça une équipe avec un gros sprinter rouler les 15 ou 20 derniers kilomètres laisser le soin à personne d'autre de se mettre à rouler et bah là ça fait plaisir au moins on voit que les saikos décident de prendre les choses en main et puis dans ce groupe ici et parmi les coureurs de l'équipe saiko et bien il y a john matteo fanini qui est la fanini c'est un sprinter de rechange qui a pris l'habitude d'ailleurs de de faire sa part de travail dans les inter giro justement dans les classements inter giro et c'est lui qui s'est imposé aujourd'hui lors de l'inter giro de civita vecchia au kilomètre 73 on vous l'a dit michele bartoli en prenant la deuxième place a pris ses quatre secondes de bonification qui lui permettent désormais d'espérer endosser le maillot rose ce soir à l'issue de cette cinquième étape le troisième c'était francesco arazzi de l'équipe rosemary puis pour la petite histoire eh bien on retiendra que civita vecchia c'est tout simplement la ville de tunze pp tito le directeur sportif de sergueï gonchard bien malheureux qu'il va perdre son maillot colombo ancien vainqueur de milan sans rémo renaissance cette année on l'a vu à plusieurs reprises depuis le début de la saison et qui est en train d'essayer de de s'échapper comme il a déjà tenté lors des étapes précédentes on ne laissera pas partir gabrielle colombo c'est un excellent finisseur il avait pris la dixième place du prologue il lui reste six kilomètres à tenir mais surtout derrière il y a six coureurs de l'équipe saiko qui sont lancés à sa poursuite un formidable train rouge un rouleau compresseur qui va essayer de tout avaler sur son passage y compris y compris le jeune varaisin gabrielle colombo qui aimerait bien obtenir un nouveau succès de prestige puisque cette année effectivement l'a vu remporter notamment une étape des quatre jours de dunkerque la semaine dernière où il s'était imposé devant son coéquipier son compatriote pardon roberto sgambeluri au mont rouge mais gabrielle colombo n'a pas réellement confirmé après sa victoire dans milan sans rémo tout le bien que l'on pensait de lui il compte néanmoins déjà deux victoires outre sa victoire dans l'étape des quatre jours de dunkerque également une autre étape à tivoli c'était lors de tireno adriatico et c'est une étape où il avait fait un petit peu comme aujourd'hui il avait démarré très près de l'arrivée pour résister aux sprinters jusque dans les derniers mètres ça ça doit être la banderolle des cinq derniers kilomètres pour le pour le peloton il a un final qui peut avantager qui peut l'avantagé gabrielle et colombo c'est assez tortueux tout ça donc tout seul on choisit très bien les trajectoires on sait comment où il faut passer tout de suite c'est vrai que quand tu es dans un groupe derrière à plusieurs et ben il ya du moins un petit peu d'hésitation tout le temps mais ça se relève pas derrière ça va lui être difficile de conserver une légère avance mais c'est un très très grand finisseur il faut voir du moins il a attaqué au bon moment je ça se relevait un petit peu dans le final dans ce petit faux plat et il a bien profité pour attaquer beau style quand même ce gabrielle et colombo très racé puissant et il faut avoir quand même une une belle puissance effectivement vincent pour résister comme il le fait au peloton et mieux que résister puisqu'on a l'impression ici qu'il est en train de creuser l'écart que se passe-t-il derrière on va voir avec le peloton ce sont toujours ah ce ne sont peut-être pas si c'est si les saïko qui sont représentés aussi bien à l'avant oui oui pas de changement l'équipe saïko et bien c'est tout simplement une performance qui est en train de réaliser gabrielle et colombo car l'équipe saïko ne mollit pas en poursuite et pourtant colombo est en train de faire mieux que ces cinq ou six coureurs lancés à sa poursuite et qui se relaient régulièrement oui mais vous avez vu les chaque coureur chaque équipier de la saïko se livre à fond sur sur 3 400 mètres et puis d'un coup tac on s'écarte on se fait lâcher et donc si à jonction par rapport à gabrielle et colombo ce n'est pas avantagé du tout chipolini parce qu'il va avoir beaucoup d'équipiers en moins sur le dernier kilomètre et c'est mal engagé pour chipolini c'est mal engagé ils vont devoir contrôler comme ça pendant les cinq derniers kilomètres toutes les tentatives d'échapper on peut se demander simplement s'ils ont justement l'envie de revenir le plus rapidement possible petite côte la regarder à l'image chipolini en quatrième position il n'a plus que trois équipiers avec lui un donc deux kilomètres à il se il va pas se faire reprendre colombo vous pensez qu'il ne va pas se faire reprendre avec trois équipiers encore qui peuvent essayer de se livrer à fond pour revenir sur gabrielle et colombo attention à l'écart est encore très faible il voit régulièrement le coureur devant eux il possède à peu près une centaine de mètres d'avance même pas même pas que dis je 50 mètres d'avance c'est cinq six secondes même s'il emmène ici un braquet très puissant voyez derrière ils ne sont vraiment pas loin non je crois que là il faut rester extrêmement prudent puisque on n'a pas encore passé la flamme rouge il reste plus de deux kilomètres et pour colombo en tout cas il n'y a pas de question à se poser il faut rouler à fond négocier au mieux les courbes qui vont se présenter maintenant devant lui et surtout ce dernier kilomètre qui ne va pas avantager le peloton derrière un peloton forte forcément ralenti par des virages serrés par même un rond-point je vous l'ai dit qui sera situé à 200 mètres de la ligne c'est fini c'est fini colombo qui va se faire reprendre maintenant sous l'impulsion des équipiers de mario chipolini c'était bien tenté quand même c'était audacieux malheureusement c'est facile à dire après coup malheureusement peut-être un petit peu trop tôt oui mais les colombo a porté son attaque il est attaqué au bon moment c'est vrai que c'est pas forcément les équipiers chipolini qu'ont monté l'allure c'est lui qui a baissé de pied c'est normal c'est un effort intense kamenzinde maintenant qui s'est porté en première position du peloton reconnaisément avec son maillot de champion de suisse oscar kamenzinde qui est un coéquipier de pavel tonkoff et qui aujourd'hui et bien va essayer de placer sur orbite son sprinter sbignous pour le sprinter polonais de l'équipe ma paye et chipolini qui n'a pratiquement plus que un équipier avec lui voilà on passe sous la flamme rouge voilà à droite on va virer à gauche un petit peu plus loin une courbe oui sur le côté gauche qui sera quand même difficile on sera sur la place de la victoire et c'est une courbe une longue courbe qui va obliger les coureurs à freiner mais attention parce que j'en vois qu'ils sont en train de remonter à toute vitesse sur la droite normalement tous les coureurs sont sont bien prévenus à ils sont vigilants mais vous savez une victoire dans le Giraud, ça excite bien sûr tous les coureurs qui se trouvent ici aux avant-postes, c'est une vraie bagarreau Bartoli qui fait l'effort sur la gauche sur la droite de la chaussée voilà ce virage dont je vous parlais, que les coureurs vont aborder maintenant, coup de frein inévitable pour ce peloton, un peloton très compact ce sont les coéquipiers de Sergeï Smetanin qui sont en tête, les coureurs de l'équipe Vitalicio Seguros avec Cipollini en deuxième position Cipollini qui est très bien placé pour l'instant Cipollini qui va s'imposer voilà Cipollini qui remporte cette étape enfin cette étape qui faisait défaut, cette étape la 22ème dans le giro acquise par le coureur Toscan, lui qui n'a pas pu gagner sur cette terre, il gagne ici dans la province de Lazio à proximité de Rome, la joie de Mario Cipollini lisible sur son visage comme on le comprend cette 22ème fête